J'arrive. J'arrive. Donc, la première des choses, j'ai voulu d'abord vous montrer que tout ce qui se fait là, dans les milices, dans ce qui s'est passé à Karasoumbalessa, on est en train de chercher à affaiblir la base. Justement non, Mike. C'est un problème. Vous avez... Non, je vous accorde votre opinion, mais laissez-moi terminer mon idée. Je vous accorde. J'accepte ce que vous dites, mais laissez-moi terminer mon idée. Donc, vous revenez avec... Allez-y, je vous donne le temps. Exprimez-vous. Merci. Je termine. J'y vais rapidement. D'accord. Donc, celui qui est vidé dans ce qui se fait maintenant, c'est le président de la République. Mais bien, peut-être si vous voulez avoir des informations, vous verrez bien que je suis parmi les membres des lits de presse qui se battent contre les antivaleurs. Donc, je ne peux pas accepter que quelqu'un qui était devant le combat, exposé à la mort, il ne puisse pas avoir du boulot, mais on va prendre son frère au village, ou son cousin, ou son oncle, pour venir le mettre à la place de celui qui a souffert. Là, je condamne. Là, je suis avec vous. Là, je vais condamner. Et tous ceux qui sont... Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui que nous sommes au pouvoir, nous allons continuer à nous battre contre les antivaleurs. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que dès que le président de la République a remarqué que son directeur administratif de la maison civile est impliqué dans cette situation, il l'a mis à la disposition de la justice. Donc, c'est une façon de prouver qu'il a l'esprit UDPS pour combattre tout ce qui peut venir. Merci, mon cher téléspecteur de la voix de la démocratie congolaise panormale d'Afrique. Merci de nous accepter chez vous dans notre tribune de la diaspora. Une émission qui vous est présentée par votre confrère, donc, IMB depuis New York City. Nous vous remercions puisque vous êtes toujours en communion avec nous quand nous avons des émissions qui parlent de la RDC. Aujourd'hui, nous recevons une grande personnalité. Celle-ci, c'est monsieur Mike Mokwadi, Michel Mokwadi. Il est ingénieur de formation vivant en Angleterre. Ce dernier est aussi cadre de l'UDPS. Avec lui, nous allons parler politique. Politique, c'est-à-dire ce qui fait bouger l'UDPS et l'actualité à la RDC. Bonjour, monsieur Michel Mokwadi. Il dit Mike Mokwadi. Bonjour, Don. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Tout dépend de l'heure à laquelle nous sommes entrés, sans leur permission, dans leur maison. C'est ça. En tout cas, très, très gentil de votre part. Alors, vous avez suivi mon introduction. Nous allons parler de l'actualité. Marc, parlons encore une fois de plus de la politique, purement politique ici. C'est la gestion de l'UDPS. Tantôt, l'UDPS a des milices. Tantôt, l'UDPS a des brebis galeux au niveau du Katanga. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, la milice que l'UDPS veut former, pourquoi faire ? Puisque l'UDPS, son président, est au pouvoir. Il gère la sécurité, l'armée et le consort. Mais quel est le problème avec cette formation de Kim Khabou ? Ok. Maintenant, moi, je veux vous parler en tant que membre d'UDPS. D'accord. Avant, j'ai parlé en tant que Congolais. En tant que citoyen. Maintenant, je vous parle en tant que membre d'UDPS. D'accord. Je crois que l'UDPS, c'est un parti pacifique. Il y a eu, quand il y a eu le dialogue intercongolais en Afrique du Sud, beaucoup de membres d'UDPS avaient demandé à ce que l'UDPS puisse aussi entamer la voix de l'opposition armée. C'est ça. Et je crois qu'il y a eu débat et on est arrivé à la conclusion que nous allons continuer la lutte pacifique. Alors, je me demande que cette UDPS qui avait besoin d'être armée quand elle était dans l'opposition, elle a refusé la lutte armée. Et comment maintenant que cette UDPS se trouve au pouvoir, puisse maintenant recourir à des milices ? Vous venez de dire tout à l'heure, rentrons discuter sur le problème de l'avocat Théodore et de Martin, donc vous avez dit qu'il y a une guerre politique. Donc, pour faire tomber le président de la République, vous savez bien que le président vient de l'UDPS. et le président a son arrière-bas ou bien il est assis. Donc, sa force se retrouve dans l'UDPS. Donc, ce qu'il faut faire maintenant est qu'il faut déstabiliser l'UDPS pour atteindre le président de la République. Donc, tout ce qui se fait actuellement, c'est une façon de chercher à déstabiliser l'UDPS pour que le président puisse être affaibli et qu'on puisse maintenant l'atteindre. puisque jusque-là, tout ce qui a été tenté pour que le président soit atteint, ça ne l'a pas atteint. Pourquoi ? Puisqu'il y avait l'UDPS qui était là. Donc, l'UDPS, et je ne vois pas, moi personnellement, pour le moment, je ne vois pas la raison pour laquelle l'UDPS peut chercher des milices pour le moment, pendant que l'UDPS est au pouvoir et l'UDPS... Mike, faites attention à ce que vous dites là. Ce que vous dites là, c'est bien beau à écouter, mais prouvez-nous que les gens là, conformés à Kinga Boa, alors, avec la présence d'un directeur administratif de la maison présidentielle sur place, à l'UDPS, au Katanga, à Kasumbalesa, que je connais bien, parce que je suis de ce point-là, il y a eu un monsieur qui dit, jusqu'aujourd'hui, continue à dire qu'il est délu de l'UDPS, il a été appuyé même par certains membres délu de l'UDPS au Katanga, qu'il est effectivement délu de l'UDPS. Est-ce que vous pouvez prouver que non, non, ces gens-là, ce qu'ils ont fait là-bas, ça ne fait pas partie de l'UDPS, que de dire ce que vous dites là, que non, non, l'UDPS, on n'avait pas pris les armes avant tout ça, mais ce que c'est fait, ce sont effectivement les membres de l'UDPS, il y a des preuves. Merci beaucoup. J'ai voulu d'abord parler et partir, parce qu'il était facile à expliquer. Maintenant, je continue. Je suis chrétien. Il y a Jésus qui disait, ce n'est pas tout celui qui m'appelle Seigneur, Seigneur, qui va entrer au royaume des cieux, mais c'est lui qui fait la volonté de mon Père. Donc, en d'autres termes, je vais dire ceci. Il peut y avoir dans l'UDPS, je dis bien, j'utilise le conditionnel, il peut y avoir dans l'UDPS des brébis galeux, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Mais il faut savoir aussi qu'on peut injecter dans l'UDPS des gens qui, il vient, il a une mission. Je ne sais pas quand on parle, pour que vous compreniez mon idée très bien, quand on parle d'espionnage. Donc, quand un espion vient dans un camp, il ne se présente pas qu'il est espion. Il se conforme correctement. Il ne se fait même plus l'UDPS que les gens d'UDPS. Mais ce qui est positif, c'est quoi ? Vous avez trouvé que le directeur administratif de la maison civile de la présidence, qui est supposé être un pro-président, le président n'a pas hésité à mettre la main sur lui. Donc, ça veut dire que l'état de droit est en action. Ça, ça fait encore un point positif qu'il faut mettre sur le président de la République. Donc, ça veut dire que... Mike, ce n'est pas ce que nous parlons ici. Si nous parlons du parti, ce que je demanderais aux gens, c'est de mettre le président de la République à côté, puisqu'il n'est plus dans la gestion du parti. Écoutez, Mike, donnez-moi une minute là, je vais vous aider. Dans tout ce qui se passe là-bas, on parle de la mégestion ou bien d'une gestion calamiteuse de l'UDPS. L'UDPS au pouvoir... Attends, Mike, on a promis aux jeunes de l'emploi, on a promis aux jeunes de mon démerveille, ce n'est pas venu alors qu'ils se prennent en charge, comme le président, le feu, etc. Ce qu'ils font là-bas, ils ont dit que ça a beaucoup traîné. Qu'on se prenne en charge, qu'on se fasse de l'argent maintenant. Non. Moi, je... Ou bien vous ne me comprenez pas. Je vous comprenez bien. Donc, je suis en train de parler d'UDPS. Et l'UDPS, vous voulez... Vous voulez dire que tout ce qui se fait là-bas, c'est une manipulation pour noyer le président ? Moi, j'ai dit non. Il y a un problème de la mégestion du parti. Le président de la République, il a un secrétaire général qui doit gérer le parti et qui passe à la télévision pour dire qu'un membre du parti, on ne le connaît pas. C'est très grave. C'est très grave. Je vais arriver à votre point de vue. Allez-y. Mais moi, je vous répondais d'abord ici. J'ai voulu d'abord vous montrer. J'ai voulu d'abord utiliser l'enjeu. Ce qui est comme enjeu actuellement sur le terrain. Donc, celui qui est visé pour le moment, ce n'est pas le président Aïe Kaboun, ce n'est pas le secrétaire général Kabouya. C'est lui qui est visé. Ils ont failli aller en même moment. S'il vous plaît. Allons-y. On ne débat, Marc. C'est une émission. Une émission, ce n'est pas une prédication. Tout à fait. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je voudrais que je termine l'idée. Et puis, vous allez... Ouais. Donc, celui qui est visé ici, ce n'est pas ni Kaboun ni Kabouya. Donc, celui qui est visé ici, c'est le président. Mais maintenant, s'il faut rentrer dans la gestion des lits de PES, en tout cas, là, moi, je veux vous demander, en tant que membre des lits de PES, je ne veux pas vous dire les stratégies des lits de PES ou bien celles qui se discutent pour le moment des lits de PES à la place publique. Non, ici, il n'y a pas de stratégie qui se font derrière le rideau. Nous voyons... Non, mais moi, je vous ai montré... On a promis aux gens, Mike, on a promis aux gens une fois au pouvoir, on va donner de l'emploi aux jeunes, on va créer ceci, cela... Effectivement, j'arrive. Les gens attendent un an après, ils commencent à créer ce qu'ils pensent. Ils peuvent leur donner, c'est ce qu'ils attendaient. Effectivement, j'arrive. Donc, la première des choses, je voulais d'abord vous montrer que tout ce qui se fait là, dans les milices, dans ce qui s'est passé à Karasoumbalessa, on est en train de chercher à affaiblir la base. Non, justement, non, Mike. C'est un problème... Je vous accorde votre opinion, mais laissez-moi terminer mon idée. Je vous accorde... J'accepte ce que vous dites, mais laissez-moi terminer mon idée. Vous revenez avec... Allez-y, je vous donne le temps, exprimer vous, merci. Je termine, je vais, je vais rapidement. D'accord. Donc, celui qui est vidé dans ce qui se fait maintenant, c'est le président de la République. Mais maintenant, s'il faut rentrer dans la gestion des lits de PES, dans l'emploi qui doit être donné aux membres des lits de PES qui attendent et qui ne voient pas. Et je crois que pour donner de l'emploi, il faut que cet emploi existe. Pour que cet emploi existe... Mais il y a des gens qui marchent d'autres nuages-barres. Nous nous avons tous combattus. Il y en a maintenant qui roulent de la rosse, qui construisent des maisons et nous, on ne doit pas croiser le bras tout de même. Non, mais c'est là l'erreur qu'on est en train de commettre. Je crois que même à... Je prends seulement dans la famille. Une famille où il y a l'homme, la femme et les enfants. Et cette famille était toujours... Il n'y avait pas d'emploi. Donc, le papa n'avait pas d'emploi, la maman n'avait pas d'emploi. Donc, il y avait galère à la maison. Et pas le papa attrape du boulot. Donc, il faut qu'une semaine après, les enfants doivent commencer à dire mais papa, comment m'amène... Deux ans n'est pas une semaine. Deux ans n'est pas une semaine. Quand vous voyez un groupe de gens... Non, écoute Mike. Soyez-moi, Mike, plus s'il vous plaît. Voyez les gens. Si par exemple, on s'était... Attends d'abord, je vais vous laisser le temps, Michael. C'est très important parce qu'il y a des gens qui en parlent et il faut qu'on en parle sérieusement. Il y a de jeunes gens qui étaient très dociles. Vous voyez quelqu'un avec qui vous partagez le même taxi en rentrant maintenant. La personne a une voiture. Il va dans le magasin pour renouveler toute sa maison, la chambre à coucher, le salon. tout est venu le meuble préfabriqué. Et ces messieurs-là, ils commencent à aller dans le supermarket qui n'a jamais été... Quand on voit ça, on n'est pas bête quand même pour nous dire que nous n'avons attendu jusqu'à temps. OK. Maintenant, je vais aller puisque vous n'avez pas voulu comprendre mon exemple. J'avais pris un exemple simple. C'était pour que vous compreniez l'idée. Donc, l'idée était que ce n'est pas après une ou deux semaines avant que le papa ne puisse avoir même le salaire, le premier salaire que les enfants vont commencer à chercher à manger. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ceux dont vous parlez ? Pour le moment, ceux dont vous êtes en train de qualifier là, c'est le premier lot du boulot qui est arrivé. On appelle les... Un moment, s'il vous plaît, laissez-moi d'abord vous reprendre. Je les complète, on les appelle nouveau Rishakine Chassam. Moi, je ne veux pas entrer dans... Moi, je ne veux pas entrer dans ces polémiques-là. C'est la raison pour laquelle avant que je commence, je parlais de Grabe. Je ne veux pas entrer dans ces polémiques. Merci. Donc, je veux dire ceci. Admettons qu'au niveau, il y a eu le président de la République et il y a eu la présidence et il y a eu quelques ministères et quelques conseillers au niveau de la présidence, au niveau des ministères qui sont donnés à l'UE de PES. Donc, vous n'allez pas me dire que ces postes-là vont prendre tous les membres de l'UE de PES. Ce n'est pas ça. Et puis, vous n'allez pas... S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Vous n'allez pas me dire que ceux qui travaillent là, ils ne doivent plus manger puisqu'ils ont attrapé le travail. Donc, ils sont là pour que le travail qu'ils doivent faire maintenant, c'est pour qu'il y ait d'autres emplois pour que les autres qui n'ont pas encore eu de l'emploi puissent aussi avoir de l'emploi. Donc, on ne va pas prendre tous les membres de l'UE de PES et les mettre à la présidence, les mettre dans les ministères qui ne sont pas nombreux. Ce n'est pas ça, Mike. On doit se mettre à la place de ces jeunes gens-là. Écoute, il y a des cas de figure, Mike, où vous avez quelqu'un, on lui donne un poste où il doit aider ce jeune jeune qui était devant les escadrons de la mort. Maintenant, on appelle la nièce qui était... qu'il est de la balanda, on appelle le cousin qui vivait à Chopin. Non ! Et ça, ça se voit exactement. Regarde, avec l'histoire des copines ici qu'il y a eu des morts. On a découvert que dans chaque bureau, c'était le cousin ou bien la nièce ou bien le petit frère ou la petite soeur de ces messieurs-là qui gèrent ce ministère-là ou bien ce bureau-là. Non ! Nous devons condamner ça. Il ne faut pas se voler la voile. Donc, je vais vous dire une chose. Allez-y. C'est que vous vous dites que là, pendant que nous, on faisait encore nos réunions dans l'opposition sans pouvoir, vous savez ce que j'avais dit à un membre de l'UIT de PES qui était mieux positionné. J'avais dit une fois à un membre de sa famille, je lui avais dit vous voyez, maintenant c'est nous qui souffrons. Mais quand les choses vont marcher, c'est vous qui serez les premiers bénéficiaires. Vous aviez raison. C'est ça que c'est toi. non, non, effectivement, j'avais dit ça. Donc, pourquoi j'avais dit ça ? Parce que je savais que c'est comme ça. Par exemple, admettons, vous aujourd'hui, si on va vous mettre, admettons que vous êtes membre de l'UIT de PES. Admettons, prenons les choses comme ça. Et puis, on vous nomme quelque part. Donc, vous n'allez pas amener la bouffe chez toi à la maison puisque ta femme ou tes enfants ne sont pas membres de l'UIT de PES. Pas le népotisme. Pas le népotisme. On ne peut pas mettre mon petit frère comme tel ministre qui est directeur de cabinet sur son petit frère, le secrétaire de CCC sa nièce. Non, ça, c'est vraiment une histoire à combattre. Non, on ne met pas les gants pour combattre ça. Tout à fait. Je suis en train d'arriver petit à petit. Je comprends ce que vous dites. Regardez d'abord l'esprit que j'avais avant même qu'on arrive au pouvoir. J'ai dit à un membre de famille d'un, quelqu'un qui était bien positionné dans nos démarches que nous faisions. Je lui disais, j'ai dit à ce membre de la famille, j'ai dit, voyez, maintenant, c'est nous qui souffrons. Mais, quand les choses vont marcher, c'est vous qui serez les premiers bénéficiaires. Donc, maintenant, quand il faut aller sur le népostisme, ça, c'est quelque chose qu'il faut condamner. Ça, ce sont les entrepreneurs contre lesquels l'UDP s'est battu. Donc, l'UDP ne s'était pas battu. Moi, quand je parle des membres de famille, ce n'est pas les membres de famille de son cousin, son oncle qui était au village. Non. Moi, quand je parlais à ce membre de la famille, c'était un membre, ça veut dire le père, le fils et les enfants. Alors, comme on travaillait avec le père, j'ai dit à l'enfant, tu vois, maintenant, nous souffrons. Vous, vous n'êtes même pas membre de l'UDP, mais quand ça va marcher, vous serez le premier bénéficiaire. Donc, c'est de ce côté. Mais maintenant, quand on va du côté du népostisme, comme vous le dites, donc, l'UDP s'est battu contre les antivaleurs. Donc, on ne peut pas. Là, moi aussi, je veux me mettre debout. Et c'est ça que je vous ai dit qu'il y a des choses peut-être que je ne voudrais pas dire ici à la place publique. Mais je veux vous dire que vous me connaissez bien. Peut-être si vous voulez avoir des informations, vous verrez bien que je suis parmi les membres des lits de l'UDP qu'il ne puisse pas avoir du boulot, mais on va prendre son frère au village ou son cousin ou son oncle pour venir le mettre à la place de celui qui a souffert. Là, je condamne. Là, je suis avec vous. Là, je vais condamner. Et tous ceux qui seront sur cette voie, je serai avec eux. Mais, c'est là où, moi, je n'accepte pas. C'est quand les gens disent comme si l'UDP, ça fait deux ans et que maintenant, il y a du boulot partout et que l'UDP ne veut pas prendre tout le monde. C'est ça que je voulais expliquer. Mais quand il y a du népostisme, il faut le condamner. Donc, toutes les antivaleurs lesquelles... Il y a deux éléments. Il y a l'antivaleur, il y a l'injustice. Moi, je vous dis ceci. Nous avons vécu ensemble. Nous sommes battus ensemble. Aujourd'hui, vous, on vous récupère, on vous donne un poste, vous commencez à rouler carrosse, Michael. Vous allez dans des magasins, vous achetez des meubles très chers. Non, Michael, ça, c'est injuste. On doit savoir répartir des ressources. On ne doit pas... Jusque-là, au Congo, c'est 1% de la population qui vit dans des conditions vraiment de bourgeoisie. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Vous appreniez... Non, mais... Attendez, Michael, attendez, je vais vous donner un exemple. Comment dans un pays, il n'y a pas d'emploi, plus de 90% de la population est au chômage. Il y a des maisons qui se construisent. Une partielle, une petite partielle de Kinshasa, 40 000 dollars. Les Mélenchins ne sont pas payés. Qui achète ça ? Et on construit des maisons là-bas. Voyez que les gens sont tentés de faire ce qu'on appelle le bachimage d'argent. Ils ont volé de l'argent, ils ne savent pas quoi faire. Ils construisent des maisons qui ne sont même pas habitées. Mais comment ? L'argent, c'est pour nous tous, ce n'est pas pour un groupe de gens. Effectivement. Vous vous dites que c'est l'injustice, mais moi je vous dis que ce sont les antivaleurs pour lesquels... L'injustice sociale, c'est l'antivaleur aussi. Mais moi je vous dis que ce sont les antivaleurs pour lesquels l'UDP s'est battue. Merci. L'UDP s'était pas battue pour que seulement un groupe puisse se retrouver. L'UDP s'est battue pour que tous les Congolais, pas seulement les membres de l'UDP, pour que tous les Congolais puissent se retrouver, pour qu'il y ait la redistribution de la richesse du Congo. Tout à fait. Donc, si l'UDP s'est aujourd'hui appliqué ce qu'elle a condamné hier, là moi je suis d'accord avec vous. Mais puisque pour le moment, pour moi, je vais vous dire, je sais pas, peut-être que vous allez me condamner. vous savez, là où vous êtes et là où je suis ici, nous n'avons plus le problème de la bouffe. Non, non. Alors que chez nous, la bouffe peut diviser des familles. Tout à fait. Donc ça veut dire que, admettons que vous, comme vous êtes là, vous rentrez au Congo, on vous donne un petit poste quelque part. Vous allez chercher à vous mettre dans des conditions plus ou moins pareilles aux conditions d'ici. même si vous n'êtes pas même si vous... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, même si vous n'êtes laissé comprendre, je vous dis, je suis contre tout ce qui est comme antivaleur. Je suis contre. Mais je suis en train de vous expliquer, nous devons faire, nous devons discerner. Vous savez que chez nous, dès que vous avez mangé chez vous, le foufou avec la viande, vous êtes riche. Donc, ce foufou avec la viande, ça peut vous créer des problèmes. Tout à fait. Est-ce que... Là, moi, je suis... Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais quand vous me dites qu'il y a des gens qui amassent maintenant la richesse exagérée, là, si ça tombe dans les antivaleurs pour lesquelles l'UDP s'est battue, moi, je vais me battre contre ça. Mais si... Est-ce que vous pouvez appuyer ces jeunes chants les bilingues au Kastoumbalessa appuyer ces jeunes-là qu'on a promis, on les a promis que vous verrez partie de la protection de la sécurité du président, c'est alors qu'ils sont allés se faire entraîner par les groupes de gens qu'on appelle les gars des républicains. Donc, c'est quelque chose de... Non, 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 là, moi, je ne peux pas vous laisser affirmer ça. Puisque... Il y a des gens qui ont vu ça et qui donnent ça avec des... Non, 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 mon cher frère, donc, je vous demande de ne pas affirmer une telle situation. Puisque, vous savez, sur le net, vous savez, les gens disent d'une porte, quoi. Nous devons savoir... Dans le média, je ne me suis pas honnête. Dans le média, j'appelle les gens, les gens qui me disent ce qu'ils connaissent là-dessus. Moi, je ne dis pas vraiment l'histoire du média. Donc, quand je vous dis ce que je parle avec Mike, Mike m'a dit, non, dans ce que je te dis, c'est vrai à cause de ce sujet-là. Non, je ne dis pas que ce que vous dites, qu'il n'y a pas des gens, des brébis galeux. Ça, je vous ai donné raison. Je dis que les brébis galeux peuvent exister et nous allons nous battre contre ça. Mais, nous devons faire le discernement. Puisque, c'est la raison pour laquelle je vous ai donné l'exemple de celui qui va manger chez lui, à qui il va manger le foufou avec la viande, ça peut lui créer des problèmes dans le foyer. Alors qu'ici, ce n'est plus un problème. Vous comprenez, c'est ce discernement que je voulais faire. Mais, s'il y a des brébis galeux qui veulent faire ce que l'UBD PESA a combattu hier. Moi, je vais toujours les combattre. Vous savez, il y a quelqu'un vraiment qui m'a... Quand vous parlez des problèmes d'État, il faut savoir ce que vous dites, quelqu'un, il dit, ils veulent me débaucher pour aller à FCC, je ne peux pas aller parce que maintenant, je suis du côté là où il y a le leu et le miel. Irresponsable des partis politiques. Je suis du côté là où il y a le leu et le miel. Je ne peux pas aller, je ne peux plus aller là-bas. C'est quoi ça ? Mon frère, je vous dis que on dit bien l'habit fait le moine. Mais l'habit ne fait pas le moine. Non, ce n'est pas... Vous n'allez pas me dire que tous ceux qui sont responsables aujourd'hui dans l'UBD PESA, ils sont tous corrects. Vous n'allez pas me dire ça. là, si vous me dites qu'il y a certains brebis galeux, là où j'étais d'accord avec vous, il y a certaines personnes, ils sont là, elles sont là, mais ces personnes-là ne comprennent pas la lutte des lus de peste. Il y a beaucoup parmi nous qui ne comprennent pas la lutte des lus de peste, qui ne comprennent pas pourquoi lus de peste a fait autant d'années dans l'opposition. Vous savez que si le feu est-il qui se qu'est dit, s'il voulait avoir le pouvoir pour le pouvoir, vous, vous croyez qu'il allait mourir sans être président de la République ? S'il est mort sans être président de la République, c'est puisqu'il ne voulait pas avoir le pouvoir pour le pouvoir. Donc, il s'est battu pour ces antivaleurs-là. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui que nous sommes au pouvoir, nous allons continuer à nous battre contre les antivaleurs. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que dès que le président de la République a remarqué que son directeur administratif de la maison civile est impliqué dans cette situation, il l'a mis à la disposition de la justice. Donc, c'est une façon de prouver qu'il a l'esprit UDP pour combattre tous ceux qui peuvent venir contre les antivaleurs. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez que parfois je me réfère à lui, mais ce n'est pas pour dire qu'il est, puisque maintenant il est le président de tous les Congolais, puisque l'UDP même, quand l'UDP s'est battue, l'UDP s'est battue pour tous les Congolais et non pas uniquement pour les membres de l'UDP. Donc, il faut créer du boulot pour tous les Congolais. Mais s'il y a au niveau de l'UDP de l'UDP s'est battu, certains brévis qui veulent salir le combat de l'UDP s'est battu, en tout cas, on va mettre la main sur ces personnes-là et on va les mettre à la disposition de la justice. Ça, c'est clair et net. Donc, le combat de l'UDP s'est battu, même dans ses propres rangs. Donc, tous ceux qui vont venir dans les rangs d'UDP avec des idées anti-valeurs que nous avions combattu, que nous avons toujours combattu, nous allons les mettre à la disposition de la justice auprès même de les mettre en dehors même du parti. Enfin, je comprends ça, Marc. Moi, je voudrais qu'on parle un peu très prochainement de cette histoire de l'UDP s. Moi, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Quand je vois le jeune jeune là-bas, il dorme dehors là, devant la permanence. Quand vous allez partout dans le pays, quand les gens vous parlent là-bas, ce genre-là, ils ont besoin d'un petit lien. Et l'emploi au Congo, ce n'est pas seulement créé, ce n'est pas moins des bureaux. Ceux jeunes gens, la plupart d'entre eux, ils sont des diplômés d'État et consorts. Il y a des petits boulots qu'on peut créer. On n'a pas besoin d'investisseurs pour mettre quelqu'un en train de nettoyer la rue. Donc là, c'est une petite organisation, une petite organisation. Des Congolais, on peut mettre ces jeunes gens en train de s'occuper de la salubrité de chaque commune, de chaque rue. On n'a pas besoin vraiment que donc AIMB amène un investisseur avec 5 milliards de dollars. Il faut que les gens résonnent un peu et c'est un peu des deux autres et ils souffrent quand même. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé que s'il s'agit des stratégies des luttes de peste, je ne vais pas les exposer ici. Je vais parler au sein des luttes de peste dans le travail puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, je vais vous dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire pour le moment au niveau des luttes de peste. Donc, ce travail-là, nous prions à ce que ce travail-là puisse aboutir pour que les Congolais sentent que l'Ude de peste s'est réellement battue pour le bonheur de tout le peuple congolais. Donc, ce que vous dites, je suis d'accord. Admettons que s'il y a certaines organisations, une façon de s'organiser juste pour qu'on puisse pallier tant soit peu aux souffrances des nôtres qui sont là, qui s'exposent jour et nuit. Donc, il faudra que hier, l'Ude de peste n'avait rien. aujourd'hui, avec le peu que nous pouvons avoir selon les lois du pays, donc, nous pouvons voir comment nous pouvons nous entraider. Donc, ça, ça entre maintenant dans les stratégies de l'organisation de l'Ude de peste. Donc, c'est la raison pour laquelle nous voulons dire que ça ne peut pas dire. Mike, l'Ude de peste est au pouvoir, l'Ude de peste doit avoir ce plan-là déjà en place. ce n'est pas maintenant qu'il faut se mettre sur la table pour faire des stratégies. Donc, l'Ude de peste depuis longtemps, l'Ude de peste que nous connaissons, avait le plan de société. C'était question maintenant de chercher comment mettre ça en pratique. Moi, je me rappelle encore trop jeune là-bas, quand il va Samaribas, il venait au Katanga, l'Ude de peste implanta, on était très jeune. On nous disait que vous aurez la screen même dans des villages. Et aujourd'hui, l'Ude de peste est au pouvoir. C'est maintenant qu'il faut commencer à penser faire des stratégies. d'épaisse, je me répète encore, est en train de se battre. Nous allons... En étant au pouvoir ? Non, laissez-moi dire ce que j'ai à dire. Allez-y, mon frère. Les antivaleurs, les antivaleurs, nous allons les combattre. Maintenant, je veux vous répondre en tant qu'ingénieur. Voilà. Dans... Ce que nous faisons au niveau des ingénieurs ou de la technique, c'est que il y a si je peux parler en termes techniques, il y a ce qu'on appelle la courbe parfaite et la courbe réelle. Donc, on va d'abord avec une courbe théorique. C'est-à-dire, dans la théorie, on fait la courbe, on dit que voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais après, on fait une courbe réelle. Dans la courbe réelle, maintenant, on va tenir compte des influences extérieures. Et cette courbe, elle pourra toujours garder la même forme, mais elle sera tordue à des endroits. Donc, c'est pour vous dire que l'UDP avait déjà tout ça. Mais aujourd'hui, ce que l'UDP avait dans ses gibes c'était dans la théorie, c'était dans la théorie. Maintenant, nous sommes en pratique, donc nous sommes en réalité. Ça veut dire que nous nous retrouvons avec certaines réalités dont on n'avait pas tenu compte quand nous faisions notre programmation en théorie en étant dans l'opposition. Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments. Mais c'est à partir de ce moment que les gens qui ne comprennent pas ça, qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique, quand ces gens ne comprennent pas, c'est ainsi que ça crée des problèmes. Mais, il faut savoir que maintenant, nous sommes devant des réalités. Et je me rappelle, il y a le président de la République qui a dit une chose. Il a dit être en opposition, c'est difficile. Mais être aux commandes, c'est encore plus difficile. Ça, c'est le président qui est membre de l'EU de PES et qui connaît les souffrances que nous tous nous avons connues au niveau de l'EU de PES. Et maintenant qu'il est lui-même au pouvoir, il a trouvé des réalités et il lui-même a dit que maintenant, c'est plus difficile. Donc, c'est pour dire qu'entre la théorie et la réalité, il y a un gap qu'il faut combler. Donc, c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire maintenant. Or, ce travail-là ne peut pas se faire en une année demie. Donc, c'est un travail qui va continuer. Autant, nous avons besoin, nous aurons besoin peut-être de 5, 6, 7, même 10 mandats pour que nous puissions arriver à ce que vous aviez dit qu'il y aura des astériles même dans les villages. Donc, ça ne va pas se faire dans ce premier mandat. Ça pourra arriver peut-être au quatrième ou au cinquième mandat. Tout à fait. Si j'évoquais ça, c'était pour dire qu'il faudrait qu'il y ait quand même des signes révélateurs. Quand il y a des petits signes là, par exemple, la distribution à la permanence là-bas, lui, des PCS de pouvoir, ne fait que donner du café aux jeunes gens qui sont à la permanence là chaque soir. Ça ne peut pas coûter des millions que des gens qui vont ménager des nouvelles voitures. des gens qui vont acheter des voitures pour leurs copines. Là, il faut que ça cesse. Alors, Mike, on va s'éterniser. C'était vraiment un dossier très abondant, un dossier qui a trop trop des aléas à discuter. Je voudrais qu'on remette ça à la prochaine. Je sais que vous êtes très bien outillés dans la vision des lues de PES, que la plupart des gens qui sont là-bas ont se connu très bien. Alors, je voudrais qu'on arrête là pour aujourd'hui puisque le temps nous est parti largement de passer. Je voulais vous demander si vous avez un mot de la fin spécifique au président de la République, aux animateurs de l'UDPS et aux jeunes de l'UDPS qui espèrent beaucoup après les longues années de leur lutte. Oui. Au premier, au président de la République, tout ce que je veux dire est que l'UDPS s'est battu pour le bonheur de tout le peuple congolais. Et maintenant qu'il est président de tous les Congolais, donc il doit travailler pour le bonheur de tous les Congolais. Ça, c'est le message que j'ai l'adresse au président de la République. En ce qui concerne les membres d'UDPS, je veux dire que Les dirigeants ou les membres, moi je considère tous comme membres d'UDPS. D'accord. Aux membres d'UDPS, je veux dire que nous venons de très loin. D'abord, il fallait que nous puissions avoir le pouvoir. Aujourd'hui, nous avons ce pouvoir qui n'est pas en entièreté, qui est encore un morceau. Donc, nous devons continuer le travail et nous devons pas oublier les valeurs des luttes d'UDPS. Nous devons mettre en avant les valeurs d'UDPS. Nous devons nous battre et renforcer. Donc, dans cette situation, nous devons être comme des pionniers. Ça veut dire que nous devons montrer l'exemple. C'est-à-dire, pour ceux-là qui ont eu la chance d'occuper déjà des postes, ils doivent procher par l'exemple. Donc, ils doivent éviter de se montrer d'entrer dans la gabégie. Donc, ils doivent être humbles et penser à ceux-là qui n'ont rien. Donc, ils doivent penser à la souffrance que nous avons eue pendant près de 38 ans. Donc, voilà le message que j'ai à donner. Et aux Congolais, je vais demander aux Congolais que c'est dans l'unité que nous allons nous battre contre l'ennemi commun, notre ennemi commun pour le moment. Ce sont ceux-là qui viennent pour nous piller, piller notre pays. Donc, nous devons concentrer notre énergie d'abord à protéger notre nation, à prendre des positions qui doivent aider à ce que nous devons être encore plus unis et plus en force pour que nous puissions combattre l'ennemi qui vient de l'extérieur. Et après, quand nous aurons combattu et vaincu cet ennemi qui vient de l'extérieur, nous allons comme fils et fils de ce pays discuter entre nous, comme on dit chez nous, que le linge sale se lave en famille. À ce moment-là, nous allons parler maintenant du linge sale et nous allons le laver en famille. En tout cas, très très profond, Mike, c'est pourquoi nous recourons à vous puisqu'il y a la sagesse et l'intelligence dans ce que vous dites toujours. Nous espérons que nous allons constituer vraiment une équipe pour que les gens au Congo, quand ils font les débats, vous ne sentez pas vraiment la substance de la matière. C'est pourquoi nous avons créé cette tribune pour que les Congolais de l'extérieur puissent donner aussi leur point de vue pour que le Congo ait un peu de marché. et je ne manquerai jamais, Mike, à revenir à vous puisqu'on sait vraiment de la matière pour aider le Congo et le Congolais à sortir de ses bourbiers. Alors, nous vous disons un grand merci, Mike, et à la prochaine. Je suis toujours disposé à n'importe quel moment. Merci. À la prochaine, Mike. Merci beaucoup. Enfin, c'est la fin pratiquement de cette émission. Nous vous remercions vous tous qui étiez en commun avec nous de la vie à la fin. Merci d'avoir partagé cette expérience de notre frère Mike Mouakazi. Nous vous remercions encore une fois et nous croyons que vous serez toujours de notre à chaque fois qu'il y a une émission. Nous vous demanderons toujours encore une fois de vous abonner à notre YouTube et de cliquer aussi la cloche pour vous signifier chaque fois qu'il y a une nouvelle YouTube mis en ligne. Nous vous remercions tant que vous puissiez toujours contribuer et vous dire que cette tribune c'est pour tout le monde, tout Congolais qui veut participer des desporas. Il n'a qu'à venir vers nous. Nous allons partager l'expérience de chez nous. Nous disons grand merci à notre équipe qui se trouve sur place en RDC à Kinshasa avec le chef d'antenne Raphaël Chananga, le caméramène Théodore Katwila et Josep Kapagika qui est notre directeur technique et qu'il ne faut pas venir à ces images de Kinshasa. Nous ne pouvons pas ne pas dire bonjour à notre informaticien technicien qui se trouve en Grèce. Grâce à lui, nous avons notre website qui fonctionne normalement, c'est-à-dire Pastal Ntamboué. Aujourd'hui, une salutation particulière à Richard Chiswaka, un grand ami d'enfance depuis le Bumbashi à Nord-DC. Salutation à Ogi Kapakala, notre ami encore une fois à le Bumbashi. Et nous n'allons pas oublier notre grand ami également Joël Tchinyama depuis le Kassi dans le Okatanga. Et du reste, merci à tout le monde. Ciao dans KMB depuis New York City sur la voie de la démocratie angolaise par le monde d'Afrique. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada